Salut tout le monde et bienvenue sur Demos Kratos ! Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui est très certainement l'un des plus importants que j'ai eu à traiter sur cette chaîne, les abeilles. Alors bien évidemment le problème ne vient pas des abeilles, mais comme d'habitude, des humains qui les massacrent. On tue tellement d'abeilles chaque année que depuis le 30 septembre 2016, les abeilles sont considérées comme une espèce en voie de disparition. On pourrait se dire qu'une espèce animale de plus ou de moins, ça va pas tout changer. Sauf qu'il ne s'agit pas de n'importe quelle espèce animale, mais des abeilles. Et petit rappel, les abeilles sont responsables de la reproduction de plus de 80% des espèces végétales grâce à la pollinisation. Sans abeilles, plus de végétaux. Sans végétaux, plus d'animaux. Et sans végétaux ni animaux, plus d'humains non plus. Pour commencer, on peut se demander pourquoi ce sujet ressort en ce moment partout sur internet. Peut-être parce que notre gouvernement a décidé d'aider les abeilles et de sauver l'humanité ? Désolé, c'est ma faute. J'avais complètement oublié que c'était Emmanuel Macron qui avait été élu président de la France. Bref, voilà, maintenant que j'ai respecté mon quota de Macron-bashing que je me suis instauré pour chacune de mes vidéos, on va pouvoir rentrer dans le cœur du sujet. Le 19 juin 2017, le ministre de l'Agriculture, Stéphane Travers, a annoncé que l'interdiction des néonicotinoïdes pourrait être remise en cause. Pour vous resituer le contexte, les néonicotinoïdes, c'est une catégorie de pesticides qui est censée protéger les plantes, mais qui en même temps tue énormément d'animaux comme les abeilles, les oiseaux, les souris ou même les vers de terre. En gros, c'est un produit toxique qui permet à court terme d'avoir des tomates bien rouges, mais qui à long terme tue tous les animaux qui permettaient aux tomates de pousser. Mais que fait le nouveau ministre de l'Environnement, Nicolas Hulot ? Eh bien, heureusement pour nous, il est rapidement monté au front pour dire au ministre de l'Agriculture que, bon, tuer les abeilles, c'était peut-être pas la meilleure idée. Donc, d'après les dernières informations, le gouvernement ne devrait normalement pas remettre en cause l'interdiction des néonicotinoïdes. Mais il faut rester vigilant. En effet, la France s'est engagée à interdire 7 de ces insecticides, alors que l'Union Européenne, elle, n'a même pas encore passé la directive qui prévoit d'en interdire 3. Donc, il reste une possibilité que le gouvernement français annonce que, finalement, la France décidera de suivre les recommandations de la Commission Européenne, ce qui pourra être traduit par un échec pour la protection des abeilles, puisqu'on passera de 7 produits interdits à 3. Et là, vous allez très certainement me dire que si la Commission Européenne a jugé que uniquement 3 pesticides étaient dangereux pour les abeilles, c'est peut-être que les autres ne sont finalement pas dangereux. Pour savoir si un produit doit être interdit ou non, la Commission Européenne envoie sur le terrain des équipes de scientifiques qui sont chargées d'évaluer les risques et de produire un rapport. Sauf que plusieurs groupes de scientifiques et des ONG expliquent que ces groupes d'experts envoyés par l'Europe ne sont pas du tout fiables. Pour creuser ce sujet, je vous conseille l'excellente vidéo de Osons Causer qui s'appelle « 10 faits qui montrent comment les multinationales achètent la politique européenne ». Il y explique que les multinationales influencent les résultats de ces groupes d'experts en les finançant directement. Il faut bien être conscient que les abeilles nous fournissent un travail gratuit. En 2005, la valeur économique de la pollinisation a été estimée à plus de 153 milliards d'euros par an. Bon, moi je dis qu'il faut voir le verre à moitié plein. Parce que si les abeilles ne sont plus là pour polliniser, eh bien les entreprises vont devoir trouver des alternatives. Et là, hop, un nouveau marché de 153 milliards d'euros par an s'ouvre à nous. On va pouvoir embaucher énormément de monde pour polliniser chaque plante à la main ou alors pour construire des drones qui seront chargés de polliniser les plantes. Vous imaginez un peu le nombre d'emplois que ça va créer ? Bon, après le seul tout petit problème qu'il va y avoir, ce sera que le kilo de tomate risque de passer de 3 euros à 30 euros. Mais bon, après tout, qui a besoin de manger tous les jours ? Bon, la solution la plus probable, c'est que l'humanité fera pousser des espèces végétales dans des serres. C'est déjà ce qui se passe en France où les agriculteurs achètent des bourdons pour les lâcher dans leurs serres afin de polliniser les plantes. Même si on trouvera très certainement une solution à l'extinction des abeilles, il serait peut-être temps d'ouvrir les yeux. On est en train de détruire la planète sur laquelle on vit. Chaque année, des dizaines d'espèces végétales et animales disparaissent, ce qui appauvrit la biodiversité de la Terre. On parle même d'une sixième extinction massive provoquée par l'homme. Je sais pas si vous vous en rendez compte, mais c'est quand même la première extinction massive qui est provoquée par un des animaux vivant sur la Terre. Je veux dire, d'habitude, c'est plutôt des astéroïdes, des volcans qui rentrent en éruption, etc. Et beaucoup de scientifiques se demandent même si l'espèce humaine ne va pas disparaître en même temps que les autres espèces animales. Il est vraiment temps de se réveiller et d'agir pour préserver notre environnement. Et préserver l'environnement, ça peut se faire de centaines de manières différentes. Ça peut passer par réduire sa consommation de viande, essayer de manger bio le maximum, ou alors boycotter les multinationales qui polluent. On a encore la possibilité de sauver notre Terre. Et si on n'est pas trop con, on devrait s'y mettre tout de suite. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et j'espère que certains auront pu se rendre compte que la crise environnementale, c'est pas juste un coup des Chinois, comme le dirait Donald Trump. Bah c'est une réalité. N'hésitez pas à partager cette vidéo un maximum parce que plus on est nombreux et plus on aura de chances de changer les choses durablement. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !